Professeurs et étudiants en train de tester la qualité des bancs, mais des bancs estampillés Service National. Bienvenue à la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-ISC, où le commandant du Service National a procédé ce lundi 29 juillet à la remise de ses meubles. Le Général-Major Jean-Pierre Casson-Gokabouic et ce service rattaché à la présidence de la République s'impliquent ainsi dans l'amélioration des conditions d'études des étudiants, une mission leur confiée par le premier bâtisseur, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les soucis du chef de l'État, commandant suprême, à travers cette distribution de bancs et de voir les établissements d'enseignement du secteur public former la jeunesse congolaise dans les conditions permettant un bon apprentissage. Car de la bonne formation de la jeunesse dépend l'avenir du pays. Quelqu'un avait dit avec raison que le Zahir sera demain ce que nous aurons fait pour aujourd'hui de sa jeunesse. Les temps d'épiloguer sur la baisse du niveau d'enseignement étaient passés. Il faut aujourd'hui que chacun joue son rôle là où il est, afin d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice Congo. Cette dotation du service national tombe à point nommé pour cette institution qui vient récemment de terminer la construction de plusieurs nouveaux bâtiments. Cet don de banc arrive à point nommé car le comité de gestion de la haute école de commerce de Kinshasa vient tout juste de réceptionner un bâtiment réhabilité avec 24 auditoires qui nécessitaient précisément un équipement en bien meubles pareil. En recevant donc ce don, nous faisons un pas de plus vers l'amélioration des conditions d'études à la haute école de commerce de Kinshasa. 500 bons fabriqués par des ex-colunas depuis l'atelier du service national installé à l'Ancelé. Le geste est salué par les étudiants. Et la réconversion de ces exclus du système scolaire d'hier donne des idées aux professeurs. La surprise de voir que ces jeunes qui hier excluent du système scolaire sont curieusement ceux qui fabriquent les bancs pour que les autres puissent étudier en se mettant dessus. C'est très significatif, c'est très profond et je crois que la communauté universitaire doit accueillir comme il le faut ces gestes faits par ces jeunes auxquels on ne donnait plus une chance dans la vie. Le général-major Kassongo est en train de faire un travail et j'ai tenté de me poser la question, pourquoi ne pas faire appel au service national pour rééduquer ces jeunes gens qui sont dans nos prisons ? Pourquoi ne pas faire passer les élèves du secondaire avant d'aller à l'université par le service national ? Donc c'est tout un programme qu'on peut mettre en place. Je crois que le gouvernement peut réfléchir à cela pour que nous puissions, toute la communauté nationale, appuyer les services nationaux et soutenir ce que fait le général Kassongo avec toute son équipe. C'est une très bonne qualité et là nous sommes à l'aise que ce que nous avons. Nous trouvons que nous les encourageons pour leur travail, qu'ils continuent de faire cela. Ceci est lancé mais je me sens vraiment très à l'aise. Après l'UNIKIN, l'UNICIC, EXIFASIC et aujourd'hui la EXIFASIC, le service national l'assure, les bancs y en aura pour toutes les institutions, surtout étatiques. Son commandant dit suivre à la lettre toutes les instructions du président de la République, Félix Sotchi Sekedi, déterminé à faire du service national une structure au service de la nation et des Congolais.